Musique A partir du 1er juillet 2017, un diagnostic de l'installation électrique devra être remis au locataire par le bailleur avec le contrat de location. Cette mesure vise à encourager la rénovation car aujourd'hui sur 35 millions de logements, on estime que 19 millions d'installations électriques peuvent présenter un risque. C'est un diagnostiqueur certifié ayant souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle qui fera les vérifications nécessaires. Elle concerne l'installation en aval de l'appareil général de commandé de protection jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels fixes comme les radiateurs ou le chauffe-eau et jusqu'au socle de prise de courant. Elle ne porte que sur les constituants visibles de l'installation et ne s'applique pas aux matériels d'utilisation en eux-mêmes. Ce diagnostic est valable 6 ans. Il n'est pas nécessaire dans deux cas bien précis. Si un diagnostic de l'installation électrique intérieure a déjà été réalisé au cours des six dernières années dans le cadre d'une vente. Autre exception, lorsque le consuel a délivré une attestation de conformité dans le cadre d'une mise en conformité ou d'une mise en sécurité électrique sous réserve qu'elle ait été établie depuis moins de 6 ans. Cette mesure prend donc effet à partir du 1er juillet 2017 pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975. Pour tous les autres logements, le diagnostic sera obligatoire à partir du 1er janvier 2018. Il est donc important d'informer vos clients bailleurs afin qu'ils puissent anticiper la situation et réaliser les travaux nécessaires s'ils ont un doute sur la sécurité électrique de l'urbia. Sous-titrage Société Radio-Canada